Salut tout le monde, on vous présente aujourd'hui un nouveau kit d'aérosol qui est de la compagnie Transtor mélangé avec du Supremax. C'est la meilleure recette qu'on a trouvée, qui est la plus rapide. On va vous démontrer ça à l'instant. Dans le fond, on a un préhameur, puis cette compagnie font déjà des préhameurs colorés en plus, qui appellent ça un 2-in-1, c'est qu'ils fitent sur tous les plastiques, puis tout le substrat de métal. Il faut sabler, bien évidemment, puis dégraisser. Au-dessus des poteaux de fouches, d'harlées ou de motométriques, la recommandation de tous les manufacturiers est de sabler aux 180 à rotation, ça veut dire avec une machine. Ça peut être sablé à la main, mais si vous sablez à la main, on va voir des petites lignes au travers du préhameur, alors il va falloir appliquer 2 à 3 couches supplémentaires. En général, c'est une couche, une couche et demie de préhameur, un délai de 5 à 15 minutes de séchage entre les deux produits. Après ça, on va appliquer la peinture en aérosol. On peut avoir le fini flat blanc, médium, puis on peut avoir full gloss aussi. Puis c'est une couche et demie, ça aussi, puis un délai approximatif de 10 minutes de séchage. Après, on va appliquer un vernis qui est catalysé, qui est un séchage à l'air et polymérisation qu'on va vous expliquer tantôt, qui est de la compagnie Supremax. Ça fait qu'on débute tout de suite avec le préhameur. Les gars, on sablait tous les poteaux dégraissés comme il faut à l'acétone avec un dégraisseur de la compagnie Transdoor. Ça fait qu'on y va à une couche. C'est une couche mouillée. Ça n'a pas besoin d'être chargé super gros. C'est juste de bien le briller. S'il y a une couche égale, puis que c'est noir, comme il faut, ça va faire. Quand je viens de terminer ma couche de préhameur, à l'instant même, c'est juste pour vous montrer les délais de temps. C'est qu'on parle d'un 10 minutes de séchage. Présentement, sur le cellulaire, il est 17h02. On a 5-10 minutes. Après ça, on est prêt à la couche de peinture. Salut! On est prêts pour la peinture. Il est présentement 17h13. Le préhameur est vraiment sec. S'il y a des petits grains de poussière où vous avez fait une coulisse, c'est préférable de le sabler avec un 400 sec ou 400 à l'eau. Puis on peut redonner une autre couche de préhameur juste sur l'attache qu'on a sablé, défoncé. Comme celui-là, il est tout super beau. On est prêt à peinturer. Pas besoin de sablage. Il a fait ça un fini wet-on-wet. C'est un produit qui sèche à l'air libre. On peut accueillir un autre produit qui sèche à l'air libre puis le mariage va être bon. Une couche et demie. On peut les donner bac à bac. On est prêt pour le vernis. Il est présentement 17h23. On a trois finis qu'on peut vous offrir, qui est le fini gloss. On a le fini semi-mât, qui est semi-lustre. Et on a aussi le fini complètement mât. Le produit Supremax, la manière que ça fonctionne, c'est qu'à l'intérieur, il y a une tige. On pousse comme ça. On fait juste le défoncer. Le produit se perce puis il se mélange à l'intérieur. Là, ça le shake un petit peu. On est prêt à la peinture. Ce produit-là, c'est mouillé. Voyons, en chaud de proche. On va rapide. Comme ça, ça fait un beau fini de liste. Il faut appliquer deux couches. On doit attendre 5 à 10 minutes entre les couches, tout dépendant de la température. 17h27. On est déjà prêts, vu qu'il fait chaud, ça sèche plus vite. En général, c'est 5 à 10 minutes, 15 minutes entre les couches. Mais là, on a l'été, puis il fait très chaud. Ça fait que je suis prêt à embarquer déjà une autre couche. Une autre belle petite couche mouillée. C'est assez surprenant quand on m'a rapide. L'humidité est finie. Conclusion. Primer. Transstore. Peinture. Vévit blanc. Pareil comme en l'éloi de Vinson. Une aérosol catalysée. On a coupé une campe pour vous montrer l'intérieur. C'est dans le fond du tube qu'il y a ici, c'est l'air d'honneur qu'il y a là. Fait que quand on le perce, le vernis se mélange avec l'air d'honneur. Ça fait un produit catalysé de la compagnie Supremax. C'est tout disponible en bas de 60 $ de kit complet chez HP Concept. C'est tout. On a fait un produit plutôt. Merci.